bonjour à toutes bonjour à tous pour ceux qui ne me connaissent pas comme pour ceux qui me connaissent je m'appelle tofi tofi et je vous propose une émission qui s'appelle juste une vie alors aujourd'hui on va jouer à infamous first light le stand alone de infamous second son et donc pour vous rappeler ah oui nouveau jeu donc je vous rappelle les règles c'est très simple donc je prends un jeu vidéo je me mets au niveau de difficulté le plus élevé voilà je vais j'ai déjà repéré le truc et on voit jusqu'où je vais avec seulement une vie c'est à dire que je coupe mes vidéos en 20 minutes si je suis vivant au bout des 20 minutes il ya un épisode 2 un épisode 3 etc si je meurs au bout de 10 minutes et bah je vous mets une petite image dans la vidéo pour que le temps affiché sur youtube ça soit toujours approximativement 20 minutes et comme ça vous ne savez pas si je meurs ou non dans cette vidéo bref on va commencer il y a sept ans une poignée d'individus surnommés porteurs capable de manipuler une forme unique d'énergie fit son apparition oui je suis toujours malade suite à une série d'incidents mortels le dup voilà que je vais pas lire fut créé afin de capturer les porteurs et de les placer dans le centre de détention de kurt mcke alors j'ai pas fait une fameuse second sonne personnellement j'avais vraiment bien aimé les deux premiers avec cole c'est vrai que là le nouveau ne tentait pas énormément à cause de son héros je trouvais je trouvais pas pas charismatique ça me tentait pas en fait j'aurais voulu à une fameuse avec cole quoi un vrai une fameuse 3 je peux être vous mettre les sous titres sera mieux elle est un peu fringuée comme la meuf de portal je sais pas si vous ça vous fait le même ressenti que moi alors qu'est ce qui s'est passé dit nous tous jeunes demoiselles que normalement et si je dis pas de conneries on affronte dans une fameuse second sonne qui nous est son pouvoir le pouvoir du néon il me semble qu'elle possède je pense à le first light ça doit être le néon ok deux ans plus tôt c'était pire que tous les autres réunis qu'est ce que vous avez fait comme conneries avec ton frangin qui a une super coupe de cheveux c'est la classe c'est la dernière fois non cette fois c'est le jackpot combien assez pour louer un bel appart ouais assez pour un chat sacré de birmanie c'est mesqu'un assez pour un nouveau départ on en a besoin je sais pas ce que vous vous en prenez je trouve les têtes donc donc toi c'est super bien fait mais ça fait bizarre quoi c'est tout bizarre je me demande si bon on n'en est pas encore là mais le jour ça sera des jeux vidéo seront réalistes réalistes au taquilles je me demande si ça sera réellement une bonne chose regarde moi allez lève les yeux il faut que ça garde un peu de comment dire ça ok c'est un mois de jouer ça donc je dois regarder la lumière ok bonjour je suis tout seul il n'y a pas mon frangin avec moi promis alors ça vous voulez voir un truc maintenir on pour courir oh là oh là attendez faut pas que je rate d'accord brent m'a toujours poussé à cacher mes pouvoirs il disait que si les gens apprenaient qu'un porteur était en ville il y aurait une nouvelle chasse à l'homme mais cette nuit là j'étais pas inquiète j'allais utiliser mes pouvoirs pour faire le boulot et on partirait tous les deux en même temps la vitesse qu'on va voilà c'est ce que j'allais dire ça va être assez simple de décemer quoi ah bah ok il y a un hélico par là mais je vais monter sur le porteur oula j'ai pas encore le jeu en main ça se sent alors alors t'as dit quoi va belle j'ai pas compris putain délico on se glisse quelque part ok on va rester au seul alors hop 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 où est ce que je peux me barrer moi pour être tranquille chiant c'était du coup merde il m'a vu je peux rien faire tant que ce flic me lâche pas ça va je crois ah non on va rester là-dessous là ça va aller il tourne il va trouver personne non fuir la police c'est pas ça qu'il faut que je fasse merde ouais c'est pas ça je suis pas passé 20 minutes à fuir des flics quand même surtout pas après avoir dit avec ta vitesse ça va être super simple de se mettre alors je suis à l'abri je sais pas hop toi tu passes tranquille ok 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 et bah ça a l'air d'être bon et bah voilà c'est fait et bah on les attend les gars du DUP on les attend et je m'en occupe ça me plaît ça ouh de l'argent j'aime l'argent allez ah ça doit être le F qui s'est affiché sur la map là ça doit être ça le prochain point on va se dépêcher d'y aller bon qui dit monde a ouvert dit trajet malheureusement hop 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 j'espère que ça va pas attirer les flics de nouveau là de me balader comme ça je peux sauter normalement je fais des petits souveux je gêne pas énormément de temps bon si on avançait un peu tac bonjour mademoiselle n'ayez pas peur je passe 0% ok il va y avoir des quêtes annexes réparties en secteur quoi j'ai l'impression tout à l'heure ils affichent des trucs ah alors je crois que j'y suis enfin apparemment c'est là c'est encore au dessus c'est encore au dessus c'est là voilà pénétrer dans l'appart et bah c'est parti ok pavé tactile c'est très rapide c'est fermé ah merde utilisez un ah donc je vise avec ça il faut plusieurs coups ah bah y'a Spock qui est mort c'est qui ce type on a dit pas de témoin tu l'as t'es la malade oula 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 je veux juste le sac marin rouge c'est tout c'est bon y'a personne d'autre tiens toi il vole bien hein il vole bien bah il est là le sac hop on prend le sac on se casse au moins qu'il y ait d'autres mecs qui nous tombent sur la gueule oh mauvaise idée ah bah ouais très mauvais je pensais que ça allait être encore rempli de plus de thunes et que la mafia allait se mêler du truc mais non dans la bombe c'est encore pire elle est billée elle fait vraiment tout de travers elle fait tout de travers mademoiselle faut que je me charge je vais en avoir besoin faut que tu te charges drainer le panneau illuminé d'accord pas de tactile je recharge ok j'ai compris Fetch tu vas bien ? tu y étais ? qu'est-ce qui s'est passé ? ça grouillait de russes qui dansait au type d'une bombe merde les Hakula ils l'ont trouvé qui ça ? alors les Hakula c'est qui ça ? pourquoi ? s'ils servaient pour l'appart ils seront pour le bateau on doit partir vite ! ok fais tourner le moteur j'arrive désolé pour tout ça je voulais vraiment t'offrir ce chat bien je sais la prochaine fois et bah on va retourner sur les docks retourner au bateau alors il y a de la flotte ça doit être dans le coin s'il y a de la flotte c'est que c'est dans le coin alors hop quoi ? j'arrive ! non ! si tu veux une crise de panique près de ces types ils vont me tomber dessus j'ai la situation de bien en main t'inquiète maintenant raccroche il va te cacher hop bon bah le frangin il va lui arriver un truc il va lui arriver un bon petit truc je pense ça a l'air d'être par là non ? c'était pas ça que je suis arrivé ? tac 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 non non c'est là-bas alors comment j'y vais ? apparemment par là voilà apparemment ça a l'air d'être là si je me gourre pas ouh oh bah sa crête elle a du avoir mal sur le coup brett 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 ah bah y'en a plus là de brett allez réponds t'es où ? bon ça va être une histoire de vengeance quoi je t'en prie chaque fois que je sentais monter la panique je me concentrais sur brent c'était la seule chose qui pouvait me calmer je me raccrochais à un bon souvenir c'est vrai qu'elle raconte son histoire à l'autre pas à l'autre notre première nuit à Seattle on s'est réfugiés sous un pont pour s'arrêter la paix je crois pas que j'ai vu la personne qui lui parlait au début non hein ah ils ont laissé les cinématiques en comics c'était sympa ça dans les dans les premiers j'allais lui faire payer très cher mais cette nuit là on a fixé les règles règle numéro 1 pas de pouvoir quoi qu'il arrive on risquait de perdre du matos mais brent voulait pas qu'on se perde nous mais j'ai utilisé mes pouvoirs c'est ma faute s'il est plus là ma faute j'ai disjoncté ça va nous attirer des emmerdes ça voilà on retourne en mode portal ces absences du monde réel m'ont changé donc à qui tu parles elle a du super chopé en fait pardon des UT ou mon corps voulait se battre mais mon esprit non vous avez bien coopéré mademoiselle faisons une pause vous pourriez me montrer les talents nés de votre fracture mentale je croyais que vous vouliez contrôler vos pouvoirs bonjour madame nous sommes là pour ça je sais pas ouais les têtes me paraissent bizarres dans ce jeu je sais pas pourquoi c'est peut-être que moi c'est plutôt c'est propre c'est joli comme jeu je connais ça mais euh non mademoiselle vous êtes toujours là très pratique ça c'est cool parce que quand t'as fini de manger le soir tu vois tu rabaisse toute la table et t'as plus de place c'est excellent il me faudrait ça chez moi alors bonjour utilisez L2 pour zoomer pour zoomer c'est le truc que j'utilisais tout à l'heure pour viser quoi ah d'accord ok ok c'est un début mais le monde ne va pas vous attendre il faut agir vite il faut agir vite suivez vos instincts d'accord ok oula si je vis comme ça alors pas mal mais vous venez de commencer vous voudriez peut-être des cibles à peu plus pertinentes non j'aimerais mieux viser moi tout naturellement impressionnant n'est-ce pas ces hologrammes ont l'air réels à tout point de vue maintenant tu es là je dégomme pas de trucs à l'aveuglette ok oh Eugène le porteur qui a créé ces hologrammes ne vous en va pas pourquoi faire d'accord c'est un porteur qui a créé ça pas que pour vous mais pour ceux qui ne peuvent pas se défendre d'accord allez protégez-le et ben on va être protégé pourquoi les points faibles c'est le jambes, le bras et s'approcher de l'otage pour le récupérer bonjour monsieur ah elle peut planer cool ben c'est la sensation de de puissance dans les infémous dans les deux premiers j'avais kiffé ça ouais attendez visualisez les ok il y en a un là-bas je suis en train de faire du con pendant qu'il y a un mec qui se fait plomber on va se dépêcher d'y aller donc ça ça marche aussi je te pète la gueule ok il y en a trois à sauver je suis en train de mater l'écran petit à petit et je vois les les infos il est où ? il est là ok ah ben voilà là je comprends mieux le point faible quand c'est une tête qu'un bras c'est juste pour pas viser au même endroit tout le temps ce n'est pas le meilleur temps que j'ai vu sur ce système mais je t'emmerde c'est salope vous devez appuyer sur option ni pause liste des défis disponibles ok ah c'est un système de scoring d'accord je vois ah non là c'est pour mes améliorations alors je vois que je peux prendre que celui-là et ça fait quoi ? maintenir rond pour foncer à la vitesse de la lumière puis appuyer sur croix pour bondir ah ben c'est ce que je voulais faire tout à l'heure quoi et mettre une petite impulsion pendant qu'on est dans son pouvoir et ben on va reprendre la partie à quelle hauteur pouvez-vous sauter ? oula loin merde hop ah oui non efficace vous avez assimilé les bases mais êtes-vous tenace mademoiselle Walker ? face à un défi de taille est-ce que vous vous battez jusqu'au bout ? ou est-ce que vous vous tirerez dans un coin ? ben j'ai pas trop le choix je crois en garde mademoiselle ok il va y avoir des otages oh on aura pas le temps de le faire complet dans cette vidéo à moins que je meurs préparez-vous à jouer encore une fois les sauveuses bon ça va s'il y en a que deux là vague on approche ah là je commence à me sentir puissant j'aime bien j'aime bien otage on approche on y va il est où ? une nouvelle arme sans défense attends 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 arrête que tu t'es mon otage je ferais mieux de viser moi en fait ah j'ai raté son bras oula 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 attends il est où l'autre ? d'accord toi t'es là voilà tête éclate toi aussi dans les jambes et toi dans le bras voilà ah oui c'est vrai qu'il faut aller dessus pour le c'est tout bon ouais il y a un monsieur qui tire là vous devriez vous dépêcher ah bah j'ai l'impression ah non 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 je vais pas mourir tout de suite je vais faire muter la pression si ça ne me gêne pas on revient là d'accord donc dès que je libère non ça a pas l'air de trop ça apparaît là-bas drainer du néon il va peut-être falloir ouais parce que je regarde pas trop ce que j'use depuis tout à l'heure au tas j'en approche il est là-haut allez je speed si on arrive presque à la fin des 20 minutes il est où lui ? ah merde faut encore que je fasse le tour tiens prends ça dans les dents là peut-être toi aussi voilà par contre je vois pas mes points de vie quoi en fait où est-ce que ça me tire ? qui me shoot ? ah c'est toi là-haut par contre là j'allais avoir du mal à viser toi voilà alors encore un encore en bas là je peux pas ah si il y a une attaque de zone petite attaque de zone ça c'est sympa vague 5 en approche bon je les éclate drainer le néon avec joie il est où l'otage ? ah il est là-bas oh la la qu'est-ce qui s'est passé là ? oh la la qu'est-ce qui s'est passé là ? je vois pas qui me sort dessus ça m'énerve un peu je vois pas ton point faible je vois assez la jambe le dernier otage le dernier otage on fera le dernier il est où ? ah il est à l'autre bout là-haut on refait une attaque de zone allez je vais pas aller on va aller on va aller on va aller oups 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 j'ai fait péter l'otage ça va j'ai pas eu game over heureusement heureusement putain la vache il est une cadavre ces enfoirés il est où l'otage ? voilà toi je préfère toi là-haut je te déboîte un peu la tronche toi ça passe aussi otage on approche ok on va se finir lui bon bah je vais arrêter les attaques de zone en fait hop je dirais que vos performances de sauvetage ont été acceptables sur cet exercice merci vous savez les exploits des autres porteurs sont affichés pour attiser votre esprit de compétition je reste disponible si vous voulez vous entraîner peut-être avez-vous envie de les battre ? peut-être peut-être bon bah mission de prise d'otage à l'arène d'accord ok ça c'est ce que je pense c'est euh on se finit sur cette cinématique asseyez-vous et puis je vous dis au revoir et il y aura donc un épisode 2 sur infamous first light deux ans plus tôt toujours le deux ans plus tôt après toute une nuit à semer le chaos en ville pour retrouver mon frère j'ai fini par rejoindre notre bateau c'est là que je l'ai rencontré lui aussi il cherchait brent ouais j'arriverais pas à me faire au visage de jeu je crois je crois que j'y arriverais pas quoi excuse moi ma belle dis moi t'aurais pas vu un gars avec une crête hiroquoise dans le coin ? attendez attendez vous connaissez brent vous êtes avec les russes et les akoulas oh mais non ah ok en fait les russes et les akoulas j'avais pas compris ça comme ça pardon bordel y'en a marre qui kidnappe mes employés vous savez où il est ? vous pouvez m'emmener ? tu calmes ma jolie à ta place j'irai pas fourrer ma jolie petite gueule dans ce merde je sais pas ce qu'il y a entre Brent et toi mais c'est mon frère aidez moi ton frère ? c'est toi Fetch ? je suis Shane Shane Brent m'a jamais dit que sa sœur était une aussi jeune nana allez bah je crois savoir pourquoi il a jamais dit ça moi mais c'est que mon avis il reste surtout merci si si quelque chose vous revient appelez moi sur le portable de Brent d'accord ? ouais ouais ok comme tu veux ma jolie je compte sur toi pour régler cette histoire d'accord ? et bah voilà on va finir sur ce pervers c'est là dessus qu'on va se quitter je pense ouais vous pouvez être sûr ah non elle parle encore et pour ça il me faut un max de néon comptez sur le panneau lumineux et bah on fera ça dans l'épisode 2 d'Infamous seconde euh seconde non c'est First Light celui là c'est le First Light bref allez merci à vous si vous m'avez suivi jusque là je vous dis à très bientôt ciao à tous bye bye saya yeah hé bah